Portée par le Réseau des communicateurs pour la sécurité des frontières de la Côte d'Ivoire et financée par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, 2RCS est une innovation dans la lutte contre les rumeurs et les fausses informations face à la menace terroriste dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'avancée de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on peut prendre votre voix et vous faites dire ce que vous n'allez battre. Les sous-préfets de Tingrela et de Papara ont exprimé leur soutien envers cette initiative. La Cédu-Bourg, les chènes des villages, les villes, les jeunes, etc. Les présidents des jeunes, les femmes, qui sont dans leur compréhension de notre amour, qui vont apporter à la propre communauté, toujours en fait des informations, mais souvent on ne sait pas comment les envoyer au niveau de l'administration. Le Côte d'Ivoire est là, on voit même toutes ces informations, c'est une information juste. Vraiment, les rumeurs sont source de plusieurs conflits, finalement, dans les villages. Donc, je pense aussi que si nous nous mettons ensemble et que nous combattons les rumeurs, je pense que la cohésion sociale peut vraiment régner dans notre superficie, dans nos volets respectifs. Pour rappel, le Réseau des communicateurs pour la sécurité des frontières de Côte d'Ivoire est une plateforme dédiée à la sécurité des frontières, à travers des initiatives de communication innovantes et inclusives. Son objectif est de renforcer la résilience des populations des zones frontalières face à la menace terroriste. Sous-titrage Société Radio-Canada